Après le PUDC, Promovil et Puma, je pense aujourd'hui que la délégation à l'entrepreneuriat rapide est un instrument d'entrepreneuriat extrêmement important dédié aux jeunes et aux femmes pour faciliter l'accès à des financements qui permettent de développer le travail productif. J'ai tenu aussi à ce qu'on mesure, en particulier dans la région de Thiès, les enjeux des énergies parce que Thiès est en train de se positionner comme une plateforme des énergies renouvelables et presque la capitale des énergies renouvelables du Sénégal parce que déjà deux centrales solaires sont déjà mises en service. La nôtre, celle de Mérindan Dahar, va être inaugurée le 16 janvier prochain par le chef de l'État. Ce qui vient, à quoi viendra s'ajouter la centrale éolienne de Taïban Gyaï pour 2018. Donc après Bokhol, Malikunda, Méwan, aujourd'hui il y a la centrale de Mérindan Dahar qui est déjà en train d'être mise en service et la centrale de Taïban Gyaï. Nous pensons que nous avons là un environnement de plus en plus favorable pour le développement de l'activité productive parce que l'énergie constitue un enjeu de développement majeur en tant que principal facteur de production. Un pays qui ne maîtrise ni l'énergie ne peut pas connaître le développement et or on ne peut pas maîtriser l'eau sans maîtrise de l'énergie. C'est pourquoi l'objectif du gouvernement, du président de la République notamment, de donner une part aussi importante aux énergies renouvelables dans notre mix énergétique. Cet objectif va être atteint, voire même dépassé et je pense que c'est un grand motif de fierté pour le Sénégalais. Et le dernier sujet qui me semble être aussi tout aussi important en termes de développement, c'est l'initiative que nous avons prise de lancer la coopérative des énergies citoyennes dans la section de Saint-Louis et celle des HLM sont montées et dont celle de Kies va être incessamment montée. Nous pensons que c'est une coopérative qui permettra par le crédit coopératif de faciliter au ménage l'accès à des scouts solaires qui leur permettent au moins en milieu urbain, rural et périurbain d'accéder au moins à l'éclairage public dans un premier temps avant de passer à l'énergie productive. L'unité africaine vous préoccupe, naturellement, celle de la place politique sénégalais ? Absolument. Nous pensons que, moi je suis convaincu que les pays qui sont encore en développement, c'est des pays où on doit inventer un modèle de démocratie plus consensuel qui favorise les ententes entre les élites. Parce que les pays qui progressent, c'est les pays qui arrivent à construire des consensus forts entre les décideurs politiques, la société civile, le secteur privé. Or, les décideurs politiques constituent un peu le gouvernail. C'est la politique qui est le gouvernail d'une nation. C'est pourquoi il est important que les consensus se construisent. Et c'est de ce point de vue que je considère que, autant à l'échelle de nos nations, nous devons construire des consensus pour relever nos défis de développement et nous doter d'une capacité de négociation qui nous rend crédibles devant nos interlocuteurs, autant à l'échelle du continent, nous devons aussi de plus en plus apprendre à associer nos forces pour qu'en associant le capital des uns, le savoir des autres et la force de notre jeunesse et la motivation de nos femmes, qu'on puisse construire une dynamique qui nous permet d'exploiter tout le potentiel de notre continent. Pour en revenir à cette centrale, sur les restes, on peut savoir qu'elles sont reçues à retombées. Ah oui, les retombées seront importantes d'abord pour la communauté, très importantes. En termes de responsabilité sociale des entreprises, beaucoup d'investissements ont été réalisés au prix des populations. Vous vous en rendrez compte bientôt. Nous allons vous inviter à visiter ces infrastructures-là bientôt. Mais d'autre côté maintenant, pour ce qui concerne la centrale en tant que tel, c'est une centrale de 30 MW dont la production permet d'approvisionner au moins 200 000 ménages sénégalais. Et ça, c'est quand même une contribution, à mon avis, très 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 importante dans notre politique énergétique.